Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle série de webinaires French Cluster, les American Business Bootcamp. Et même si le nom est en anglais, rassurez-vous, ils auront lieu bien en français. Il s'agit d'un guide de démarrage rapide pour développer son business aux États-Unis depuis la France, dans le contexte international que nous connaissons tous et qui limite nos déplacements. Il est organisé par French Cluster, qui est un pool d'experts francophones basés aux États-Unis, possédant une parfaite connaissance du marché américain et qui souhaitent aider leur communauté à mieux réussir, en toute bienveillance. Leur devise « Donnons du sens à l'excellence », vous trouverez plus d'infos sur le site FrenchCluster.com. Aujourd'hui, nous aborderons trois thématiques que sont trouver les bons rôles et les start-up, amorcer son réseau dans l'entertainment et le cinéma, etc., bien préparer son immigration. Nous terminerons avec un témoignage passionnant d'une start-up française qui réalise 100% de son chiffre d'affaires avec les États-Unis. Avant de démarrer, je propose que nos speakers du jour se présentent en une minute, donc je propose de faire un tour de table. On va peut-être commencer par Sharon. Si Sharon veut bien. J'espère que ce n'est pas pareil pour vous. Donc voilà, Sharon Rebinder, je suis basée à Los Angeles, donc avec l'équipe FrenchCluster ici. Je travaille pour la région Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et pour Invest in Grenoble Alpes. Et je suis aussi impliquée dans Los Angeles Venture Association. Je suis sur le board et je gère avec un co-chair la communauté internationale qui s'appelle Global Lava. Donc ça fait 20 ans que je travaille pour Grenoble, quelques années pour la région. Et avant ça, j'ai travaillé chez Business France Invest et le consulat de France à Los Angeles au service de presse. Donc enchantée. Merci Sharon. Ensuite, Laura, si elle veut bien se présenter. Oui, bonjour. Je m'appelle Laura Buck-Blooms. Je suis la directrice générale de Empowered Startups en Europe. Nous sommes un incubateur et nous avons de la programmation en France, au Portugal, au Canada et nouvellement aux États-Unis aussi. Et nous faisons partie d'un partenariat, d'un programme qui s'appelle Faze qui offre un soft landing pour des startups français qui tentent de se projeter en Amérique du Nord. Merci Laura. Ensuite, Jean-Baptiste. Bonjour à toutes et à tous. Jean-Baptiste Piron. Je suis arrivé à Los Angeles il y a six ans maintenant, tout juste, il y a six ans, ce mois-ci, en provenance de Bruxelles, en Belgique. Et mon background est dans l'entertainment, comme vous avez compris, et les télécoms au sens large. Je suis français, je suis belge et depuis peu américain aussi. Et voilà, je suis ravie de participer à ce panel et de vous donner quelques informations sur l'entertainement d'ici à Los Angeles et aux États-Unis en général. Merci Jean-Baptiste. Ensuite, Stéphanie. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Reynard. Je suis directrice des services d'immigration pour l'Europe au sein du cabinet juridique d'Alessio Law Group. Nous sommes basés à Los Angeles et sommes spécialisés en droit de l'immigration. Merci Stéphanie. Guillaume nous rejoindra un petit peu plus tard. Donc, on va démarrer et je propose qu'on rentre sur le premier sujet qui est comment trouver les bons relais start-up. Donc, quand on est une start-up, on va dire, basée en Europe et que l'on souhaite investiguer le territoire américain. Donc, je vais laisser la parole à Sharon et à Laura qui partagent leur écran à l'instant. Voilà, on voit votre écran en tout cas. Donc, je vais commencer. C'est Sharon. Est-ce que vous voyez mon écran? Tout à fait. Oui, OK, parfait. Donc, je voulais juste dire quelques mots sur le contexte actuel. Donc, depuis, surtout depuis COVID, mais même avant, il existait pas mal de, enfin, il existe pas mal d'opportunités pour les start-up de se faire connaître, d'avoir un peu de visibilité et mieux connaître les écosystèmes aux États-Unis sans être physiquement ici. Et donc, même avant COVID, les fonds qui aident les start-up avaient déjà commencé à ne pas insister à ce que leurs cibles, enfin, leurs partenaires et cibles start-up soient sur place, par exemple, à San Francisco ou dans la Bay Area ou à Boston, enfin, les endroits qui sont bien connus pour les écosystèmes d'investisseurs. Donc, du coup, mais il faut quand même travailler. Il y a des relais et des liens à explorer. Et même hier matin, j'étais, il y avait un consultant à Boston lors d'un séminaire avec une communauté de clusters en France qui a parlé que ses partenaires, les fonds avec qui ils travaillent, les publics et les privés, cherchait surtout à cibler les start-up européennes, l'innovation européenne et sans avoir l'obligation de venir ici parce que les talents sont moins chers, les valorisations sont plus réalistes, etc. Mais il faut engager avec des gens. Donc, du coup, je voulais présenter, est-ce que ça change? Allez. Donc, je voulais présenter quelques idées d'intermédiaires et programmes pour les start-up. Juste, vous connaissez sans doute en tant que start-up française des programmes comme NetVa de Business France, tout ce que fait Team France Export et les Venture Days, par exemple, qui est assez nouveau pour Business France, par exemple. Et pour le côté privé, donc, il y a des programmes comme Start-up Grind, MedTech Innovator pour les MedTech, Clean Tech Open, par exemple. On peut avoir de la visibilité en gagnant des awards lors des salons comme le CIS Innovation Award. Il y a la Start-up World Cup, par exemple, et il y a des problèmes built-in. Donc, ça, c'est juste quelques exemples. Et puis, si on rentrait plus dans tout ce qui est local, il y a des intermédiaires avec qui on peut engager, comme le World Trade Center, par exemple. Donc, j'ai montré l'exemple de Los Angeles. Donc, il y a des small business, des small business development dans les États, il y a des régions différentes. Il y a built-in LA. Et pour LAVA, donc, la Los Angeles Venture Association, il y a des programmes de Global LAVA, par exemple, avec des sessions de pitch. Alors, je voulais parler un peu de, par exemple, en région Rhône-Alpes, si vous êtes une société de la région, vous pouvez engager déjà avec les pôles de compétitivité. Donc, par exemple, ces pôles de compétitivité auront déjà des liens avec des écosystèmes aux États-Unis. Par exemple, Minalogic, qui est pour tout ce qui est digital, digital, électronique, etc. Eux, ils ont des programmes, par exemple, avec Silicon Europe, avec d'autres écosystèmes en Europe. Et ils ont créé, ils ont fait des programmes avec nous et avec d'autres, par exemple, avec New York Creates. Donc, c'est tout ce qui est New York Nanotech, tout ce qui est industrie semi-conducteur. Et on a fait des programmes avec, dans l'énergie aussi. Ils ont aussi un partenaire avec le School Lab, par exemple, à San Francisco, qui est à explorer. Grenoble-Alpes, donc Laura va parler de notre programme PHASE. Donc, ça, c'est au Canada pour l'instant, plus Taïwan. Et c'est en train de s'étendre aux États-Unis avec plusieurs écosystèmes. Grenoble est aussi ville jumelée avec Phoenix en Arizona. On connaît très, très bien l'écosystème là-bas. L'autre pôle de compétitivité, par exemple, c'est un autre exemple, c'est NR10. Donc, pour tout ce qui est transition d'énergie, eux, ils sont dans un écosystème, un réseau qui s'appelle ICN, International Kintech Network. Ils engagent avec trois écosystèmes, donc Foresight et Canada Ecotech à Québec, au Canada. Enfin, le Foresight est en Colombie-Britannique, Canada Ecotech est à Québec. et N-E-C-E-C-C, c'est aux États-Unis. Et j'ai oublié exactement l'endroit pour l'instant. Alors, je crois que c'est Boston. Voilà, ça revient. Il y a aussi Schneider qui est impliqué dans pas mal de... pas mal de... pôle de compétitivité. Eux, ils ont un partenariat avec Green Town Labs à Boston, par exemple, pour tout ce qui est énergie. Le KIC InnoEnergie a un programme avec EPRI et dans le network Incubate Energy, qui a un réseau global avec plusieurs partenaires aux États-Unis et au Canada. Donc ça, je pense qu'il faut d'abord chercher un peu autour de soi. Qu'est-ce qui se fait déjà ? Où sont les liens déjà dans votre secteur et avec vos partenaires actuels ? Alors, ensuite, si on rentre un peu plus dans les détails, je vais juste montrer, voilà, justement, dans le cadre de InnoEnergie, de l'EIT InnoEnergie. Donc, EIT InnoEnergie pour la France, c'est à Grenoble. Schneider Electric est un partenaire qui est un énorme centre de R&D dans la région. Et les membres de Incubate Energy, on peut engager avec. Ils sont partout aux États-Unis. Donc, c'est juste un exemple. Après le 29, on va faire le webinaire numéro 2, où j'élaborerai un peu plus en détail sur tous les écosystèmes aux États-Unis. Mais je voulais juste montrer que, par exemple, il y a des French Tech Hubs aux États-Unis, au Canada, à Montréal et à Toronto, en Californie, San Francisco, Los Angeles, en Géorgie, Atlanta, l'Illinois, Chicago, Massachusetts, Boston, New York, New York City, Caroline du Nord, Raleigh, Research Triangle Park, et à Texas, Houston et Austin. Et j'ai montré juste les plus grands tech hubs, donc des centres d'innovation. Il y a les cinq des plus grands un peu partout aussi. Et pour terminer sur le local, on peut aussi avoir accès à des membres de l'écosystème, des cartes comme ça. On peut explorer un peu ce qui se fait dans son domaine. Donc, il faut savoir le secteur dans lequel vous voulez opérer et explorer. Mais on peut commencer déjà avec les gens sur place via des gens comme nous qui peuvent tuyoter. OK, super. Et tu voulais également que Laura nous parle de FACE, du coup, du programme FACE, rapidement, parce qu'on tient les délais. Deux minutes. Oui, juste deux minutes pour toucher sur ça. Oui, merci, Sharon, d'aller à cette slide-là pour qu'il puisse... Ah, c'est correct. C'est correct. En tout cas, donc, FACE, c'est un programme de soft landing pour des start-up français qui, comme j'ai dit, qui projettent se lancer sur le terrain de l'Amérique du Nord. Et l'échange, c'est entre la France et le Canada. Le Canada a des liens très étroits avec les États-Unis, ainsi qu'avec l'Asie. Et donc, l'argument, c'est qu'on se lance au Canada dans un terrain où c'est... Nous avons les deux langues officielles, l'anglais et le français. Et nous avons des liens, c'est trois, avec la France. Et ensuite, après qu'on a testé le marché un peu ici, on commence à faire le pont aux États-Unis. Et grâce à ce programme, on facilite la tâche. Nous avons des appuis en ligne. Donc, ça permet de se préparer pour des visites en présentiel. Je pense en portugais, là. En présentiel. En présentiel, c'est ça, merci. Et en tout cas, je vais laisser ça comme ça. Je vous invite à aller au site web phase.tech, dont le f-a-i-s-e.tech. Je vais le mettre dans le chat. pour avoir plus d'infos. Merci beaucoup, Laura. Et donc, voilà. C'était pour expliquer un peu les ressources qui sont disponibles. Et en tout cas, pour des startups, vous donner des pistes, voilà, de points, d'ancrage avec lesquels vous pouvez discuter. Après, je sais que Guillaume, qui est parmi nous, qui est arrivé, et je remercie de nous avoir rejoints. Donc, Guillaume, qui est CEO de la société Pictarine, aujourd'hui toulousaine, avec un chiffre d'affaires 100% américain, a bénéficié d'un programme qui s'appelle Techstars. Est-ce que tu veux bien nous en raconter un petit peu ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. J'ai eu le retard. Nous, on a eu la chance, en fait, d'intégrer un accélérateur de startup qui était hébergé, d'ailleurs, dans 1871, dont tu parlais tout à l'heure, sur Chicago, et qui s'appelle Techstars. Techstars, maintenant, c'est devenu un énorme truc, mais l'idée, c'est, comme tous les problèmes d'accélération, tu es recruté, ils en prennent à peu près 4% sur les candidatures, et tu es entraîné à tout ce qui est attrait à l'entreprenariat, faire son MVP, pitcher, marketing et compagnie, business plan, et pendant 3 mois, et après, tu dois pitcher devant, nous, c'était devant 500 investisseurs, House of Blues, dans les salles de concert à Chicago. C'était plutôt sympa. Et donc, ce programme-là, maintenant, c'est devenu vraiment énorme parce qu'il y en a, il y en a non seulement aux US, un peu partout, il y en a qui font du Disney, il y en a qui font de l'IoT, et il y en a à Paris, il y en a à Berlin, et donc, c'est un énorme réseau d'entrepreneurs qui sert pas mal quand on débarque dans une ville comme Chicago. Moi, j'ai juste rejoint cet accélérateur, j'ai passé un an et demi à Chicago, et ça nous a permis, notamment, de mettre en place un premier partenariat avec les magasins Walgreens. Oui. Qui est un bon nom ? Pour l'anecdote, je ne savais pas. La première fois qu'ils sont venus nous voir, on leur a dit non parce qu'on venait de débarquer et on leur a dit c'est quoi Walgreens ? On s'en foutait. Et heureusement, ils ont été sympas, ils sont revenus et après, on avait un peu ouvert les yeux, on avait vu qu'il y en avait un peu à tous les coins de rue, donc on s'est dit ça vaut peut-être le coup de regarder. Et heureusement qu'ils ont été persévérants. Tout à fait. Merci en tout cas pour ton témoignage et puis je m'adresse à notre public. N'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat au fur et à mesure que cela vous vient et on y répondra sur la fin de la session. On va passer au deuxième sujet qui est comment amorcer son réseau dans l'entertainment quand on rêve des États-Unis dans cet univers-là. Comment est-ce qu'on peut procéder ? Quelles sont les ressources ? Les idées ? Par quoi commencer ? Et on a la chance d'avoir avec nous Jean-Baptiste Piron qui s'est déjà présenté et que je ne l'ai pas représenté mais en tout cas qui va nous parler de deux aspects du business et je vais le laisser prendre la parole en partageant mon écran pour montrer son profil. Merci Bérangère. Je m'entends, j'ai un écho là. Ok, c'est bon. Oui, donc avant de vous parler de mon parcours business dans l'entertainment, je voulais juste faire un point sur tout ce qui était carrière dans le cinéma en tant qu'acteur, actrice ici à Hollywood qui est souvent quelque chose qui revient. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent comment est-ce que je deviens acteur ici à Hollywood face caméra ou derrière la caméra, comment je dois faire ? Ma réponse n'est jamais très simple parce que cela dépend du profil de la personne, de sa formation, de son talent évidemment naturel, mais surtout des rencontres et des connexions que la personne peut avoir dans l'industrie. Et puis évidemment, il y a une partie de chance. Vous avez tous vu le film, j'imagine, La La Lente qui représente bien cette partie de chance dans la carrière du cinéma. Peut-être un conseil, se préparer déjà en France, en Europe, avant d'arriver aux États-Unis avec des cours d'acting, l'apprentissage de l'anglais américain, la façon de s'exprimer en américain, la compréhension de l'économie, du business, de l'entertainment et avoir une présence surtout visuelle et en ligne sur ce que vous faites, la création d'un site web, d'une présence social media qui est très, très important, qui sera important pour vous quand vous arrivez ici pour vous présenter mais aussi pour des questions d'immigration et Stéphanie vous en parlera sûrement à ce niveau-là qui est très, très essentiel pour venir aux États-Unis, pour travailler aux États-Unis, évidemment, et notamment dans le cas des visas O-1, par exemple. Ce n'est pas simple. Je ne vais pas vous dire que c'est très simple. Il y a peu d'élus. Donc, il faut cultiver vraiment votre originalité, je dirais. Pour donner un exemple que vous connaissez tous, j'imagine en France, Camille Cotin, qu'on a tous connue dans la série 10%, aujourd'hui est vraiment l'actrice française qui est la plus bankable comme on dit ici à Hollywood et qui a justement tourné un film récemment avec Matt Damon et justement en France à Marseille. Pour le côté business, comme je le disais en introduction, je suis arrivé ici à Los Angeles il y a six ans de Bruxelles en Belgique. J'avais déjà un parcours bien ancré dans l'entertainment et les télécoms en général. J'étais en charge des acquisitions de télévision et de VOD pour un grand opérateur en Europe dans une grande structure avec 13 000 personnes et avec des connexions déjà en Europe dans l'entertainment mais ici aussi aux Etats-Unis. Mais quand je suis arrivé ici, je ne connaissais personne, pratiquement personne. Je crois que je connaissais une ou deux personnes. J'étais venu ici en vacances une fois pendant trois jours donc j'étais un peu perdu et donc pour construire mon réseau, j'ai organisé trois voyages exploratoires avant mon déménagement afin de rencontrer des personnes clés dans l'industrie. Pour les rencontrer, j'ai utilisé deux moyens. La première chose, c'est LinkedIn. Comme vous le savez tous et tous, LinkedIn, c'est super important dans le monde entier mais encore plus aux Etats-Unis. Donc, il faut avoir vraiment un profil léché, avoir un profil avec vos objectifs de carrière. C'est très, très important. Attention, quand vous n'avez pas de visa ou que vous... Voilà, il ne faut pas mettre évidemment que vous voulez venir travailler aux Etats-Unis parce que c'est interdit. Il faut d'abord obtenir une autorisation de travail avant de pouvoir le faire et postuler officiellement mais vous pouvez prendre des contacts évidemment. Et j'ai aussi utilisé mes contacts européens qui m'ont fait des introductions et des mises en relation ici à Los Angeles. À mon arrivée, les premiers pas ont été assez difficiles parce que personne ne vous attend quand vous venez de l'étranger, que vous n'avez pas encore travaillé dans un major. Donc, un major, c'est un grand studio ici aux Etats-Unis. Donc, au début, j'ai négocié avec mon entreprise belge de pouvoir continuer à travailler de manière en remote comme on connaît tous aujourd'hui et c'était déjà le cas à l'époque pendant quelques mois et ça, c'était vraiment un espèce de soft landing ici aux Etats-Unis. Donc, si vous pouvez négocier ça avec votre entreprise en France, c'est pas mal. Et ensuite, j'ai créé ma société de consulting et mes services sont très simples. Donc, c'est négocier la relation commerciale entre un producteur, en ayant le droit, de films, de séries, de documentaires avec une plateforme de distribution ici aux Etats-Unis. Donc, j'aide aussi les plateformes de streaming comme Netafix, Amazon à trouver le bon contenu et principalement du contenu européen et francophone. Une petite idée à vous donner aussi quand vous contactez quelqu'un dans l'industrie ici sur LinkedIn et ça s'applique vraiment, je pense, à tous les secteurs, ne demandez jamais à travailler dans la société pour laquelle la personne que vous contactez travaille déjà. Donc, demandez plutôt un feedback sur votre parcours, un conseil particulier et lorsque vous décrochez un rendez-vous avec cette personne, essayez toujours de repartir avec un ou deux autres contacts et c'est vraiment comme ça que vous pourrez fabriquer et créer votre réseau. Juste quelques chiffres sur l'industrie ici, juste avant la pandémie en 2019, l'industrie média et entertainment représentait 717 milliards de dollars. ça représente un tiers des revenus mondiaux dans le domaine de l'entertainment mais en 2020, la Chine a dépassé les États-Unis en termes de box-office et en fait, ce trend a été accéléré évidemment par la pandémie. Mais la pandémie a aussi apporté du bon et je voulais en parler aussi, c'est la diversité. Maintenant, presque 40% des films en 2020 vont jouer dans les rôles principaux des personnes non blanches. Pour donner une idée, en 2011, c'était seulement 10% et même 27% en 2019 et les femmes représentent 47% dans les films contre 25% en 2011. Il y a encore beaucoup de chemin à faire mais je voulais dire que la pandémie avait aussi amené du bon et qu'on est sur la bonne voie. Voilà. Et pour vous donner juste un dernier dernier élément, depuis six ans, depuis que je suis arrivé, je fais un top 10 des actualités médias et entertainment ici en Californie que je distribue à une liste en Europe par e-mail et je pense que c'est un bon moyen de vous donner de la visibilité mais aussi un exercice pour vous tenir au courant de ce qui fonctionne et de ne rien louper ici aux États-Unis. Donc, n'hésitez pas à faire ce genre d'initiative. Voilà. Si des personnes souhaitent s'inscrire à ta newsletter pour se tenir au courant justement de cette industrie, est-ce qu'elles peuvent t'envoyer un e-mail ? Oui, mais je vais mettre même dans le chat le lien pour s'inscrire. Voilà. Voilà. Super. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Et nous allons passer cette fois-ci sur le volet immigration qui est au cœur de tous les débats en ce moment et Stéphanie va évoquer le sujet. Voilà, Stéphanie. Merci d'avance. Oui, bien sûr. Alors, par rapport à ce que Jean-Baptiste vient de dire, je voulais préciser que notre cabinet était spécialisé notamment dans l'entertainment. Donc, on fait tous les visas aux Extraordinary Abilities pour le business et les arts, ce qu'il appelle en anglais. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions précises concernant le visa O. Alors, je vais parler plus généralement de l'immigration de la situation actuelle concernant l'immigration vers les États-Unis. Je pense que tout d'abord, il est très important de rappeler que la situation aux États-Unis est actuellement très préoccupante. Le variant Delta progresse. ? Alors, Stéphanie, tu as les grands figés. On va attendre un petit peu. On va attendre que ça revienne. Je propose que si Stéphanie ne revient pas rapidement, on passe peut-être au point suivant et on reviendra à Stéphanie après. Tout à fait. Alors, oui, Stéphanie ne revient pas. C'est déconnecté, va peut-être se reconnecter. On va juste attendre deux minutes, ça ne vous ennuie pas. Et puis, voilà, elle revient là, c'est pour ça. OK. Elle est de nouveau dans le panel. Vous m'entendez ? De nouveau, oui. Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé, tout s'est éteint. Ça s'est figé au moment où tu parlais de la pandémie. Il y a des rayons Delta qui se développaient. Voilà, exactement. Donc, j'expliquais que les proclamations présidentielles concernant le travel ban pour tous les ressortissants de l'Estaing Schengen sont bien évidemment maintenues. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour les Français qui sont déjà aux États-Unis et ceux qui veulent se rendre aux États-Unis ? Alors, il y a déjà une chose que je voulais préciser, c'est que les visas sont approuvés normalement par l'USCIS ici aux États-Unis. Le problème, c'est ensuite de le faire valider par un entretien à l'ambassade des États-Unis à Paris, puisque l'ambassade, à l'heure actuelle, fonctionne à capacité très limitée et ne s'occupe que des urgences. Donc, le vrai problème, c'est d'obtenir un rendez-vous à l'ambassade. À l'heure actuelle, il faut savoir qu'ils ne donnent pas de rendez-vous avant mai 2022. Donc, il y a d'autres solutions, mais il est très important de consulter un cabinet d'avocats pour voir quelles autres solutions il peut y avoir. Alors, évidemment, les Français qui sont déjà aux États-Unis, on leur conseille de ne pas se rendre dans l'espace Schengen, puisque leur retour pourrait être encore incertain. Et pour ceux qui sont en France et qui sont déjà titulaires d'un visa, à part les titulaires de visa F, qui sont donc le visa d'étudiant, il est nécessaire de faire une demande d'exception d'intérêt national, le NIE, National Interest Exception. Alors, bonne nouvelle concernant le NIE, c'est que depuis le 6 juillet dernier, le NIE est maintenant valable pendant 12 mois, c'est-à-dire que les Français titulaires d'un NIE peuvent se rendre aux États-Unis autant de fois qu'ils veulent pendant 12 mois. Alors, si vous êtes déjà titulaire d'un visa, c'est-à-dire que vous avez le petit autocollant dans votre passeport, il suffit simplement de faire une demande par e-mail à l'ambassade des États-Unis avec… Donc, on l'avait mis, j'ai mis l'adresse, il me semble, j'en baptise dans l'un des slides. Bon, je peux vous la donner dans le chat après. Voilà, elle est génère. Très bien. Donc, c'était simple, en fait. Donc, pour tous les visa d'investisseurs, les visas eau, etc., vous faites une demande par e-mail à l'adresse ici, avec… Donc, en expliquant pourquoi… Quelle est l'urgence qui vous amène aux États-Unis et vous recevez une réponse. À l'heure actuelle, c'est entre 4 et 5 semaines pour avoir un NIE approuvé. Donc, si vous avez des questions particulières par rapport au NIE, encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer un e-mail, je serai ravie de vous répondre. Voilà. Alors, pour les voyages touristiques, la famille qu'on n'a pas vue depuis un an et demi, les amis, etc., qu'en est-il ? Alors, il faut savoir que pour les personnes qui souhaitent se rendre aux États-Unis pour un voyage touristique ou venir voir sa famille, vous pouvez bien évidemment le faire. Il suffit d'abord de faire une demande d'Esta normale et ensuite de se mettre en quarantaine, donc 14 jours, dans un pays qui n'est pas l'espace Schengen, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni ou l'Irlande. Mais donc, vous pouvez, par exemple, vous rendre au Mexique pendant 14 jours, faire un test COVID et le 15e jour, vous rendre aux États-Unis par voie aérienne avec votre Espa. Voilà. Donc, c'est quand même possible de se rendre aux États-Unis si on se met au préalable en quarantaine dans un pays qui n'est pas trop touché par la pandémie. D'accord. Voilà. Là, on a au niveau des… ça, c'était le contexte, c'est ça, Stéphanie ? Est-ce que, comme on s'adresse à une audience qui cherche à mettre un pied aux États-Unis, est-ce que tu comptais, ou sinon, si tu veux bien, faire un rappel rapide des différents visas qui sont possibles en temps normal, on va dire ? Alors, oui, bien sûr. Alors, en fait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les visas sont approuvés normalement par l'USCIS. Le seul problème, c'est la deuxième partie, c'est l'entretien à l'ambassade. Donc, il y a des ambassades, par exemple, comme l'ambassade des États-Unis à Mexico ou à Montauré, qui sont un petit peu plus flexibles concernant les entretiens. Donc, vous pouvez… c'est pour ça qu'il est très important à l'heure actuelle de se mettre en contact avec un cabinet spécialisé en droits d'immigration pour voir un peu ce qui est possible et pas possible. Mais, par exemple, Jean-Baptiste parlait de l'entertainment. Les visas O à l'heure actuelle et les cartes vertes EB1A, donc qui sont basées sur des candidats aux capacités extraordinaires, sont approuvés tout à fait normalement par l'USCIS, ici aux États-Unis. Donc, si vous êtes déjà titulaire d'un visa O, vous pouvez le faire couvler ici aux États-Unis sans rentrer en France. Et donc, vous restez ici tout à fait légalement, vous continuez à travailler. Et par ailleurs, pour les cartes vertes comme l'EB1A, vous pouvez également la faire approuver ici et rester aux États-Unis pendant tout le processus et passer votre entretien final aux États-Unis. D'accord. Qu'est-ce qu'il en est des visas, à moins que je l'ai raté, mais B1, B2 qui permettent de venir aux États-Unis pour faire des rendez-vous business, justement, et forcément être résident ? Alors, les visas B1, B2 sont possibles. Par contre, c'est pareil. Il faudra au préalable se mettre en quarantaine dans un pays tiers avant de pouvoir venir aux États-Unis. D'accord. D'accord. Tout à fait. OK. Donc, en fait, l'immigration n'a pas cessé. C'est simplement… Les visas sont approuvés tout à fait normalement ici par l'USCIS. C'est simplement… La difficulté, vraiment, c'est le fait que tous les postes consulaires américains dans l'espace Schengen fonctionnent vraiment à capacité très limitée. et c'est là le gros problème. Mais l'immigration n'a pas été stoppée, évidemment, aux États-Unis. D'accord. Très bien. Merci, Stéphanie. Encore une fois, ceux qui ont des questions peuvent en poser aussi pour qu'on y réponde à la fin. On va passer à Guillaume parce qu'en fait, dans notre panel, on souhaitait avoir quelqu'un qui puisse témoigner de son expérience parce qu'on parle d'immigration avec tout le contexte et puis les ressources quand même finalement qui existent, l'entertainment avec ses spécificités et puis tous ces relais start-up qui existent aussi. Maintenant, un cas concret, c'est celui de Guillaume. Donc, Guillaume qui est à la tête de la société Pictarine, qui a été fondée à Chicago et qui est désormais 100% toulousaine. Et Pictarine, en fait, c'est devenu l'un des leaders de l'impression photo aux États-Unis. La start-up crée des applications mobiles qui permettent à des millions de clients d'imprimer instantanément leurs photos dans plus de 21 000 points de vente, si je ne m'abuse. Et ce sont des points de vente uniquement américains. En 2020, j'ai noté qu'elle avait réalisé un chiffre d'affaires de 30 millions de dollars rien qu'aux États-Unis. Et je crois, Guillaume, tu emploies 25 personnes en France et vous êtes en train de recruter 10 personnes sur Toulouse. Voilà, d'après ce que j'avais compris. Tout à fait. Voilà. Alors, on a tous peut-être envie de te demander déjà comment tu as démarré, puisque c'est un beau succès. Donc, comment tu as démarré ton aventure ? Donc, nous, à l'époque, on était à Paris, en fait, et on essayait de faire un truc dans la photo. Il n'y avait pas plus d'ambition que ça. C'était en 2009, quand on a commencé. On faisait des sites web. C'est à l'époque où Instagram venait juste d'être créé. Et on faisait du photo sharing, de l'organisation de photos. Et on galérait, ça ne marchait pas bien. Et on s'est dit, on n'arrivait pas à lever de l'argent, donc on s'est dit, il n'y a plus vert ailleurs. Donc, on a candidaté à plusieurs accélérateurs, comme je le disais tout à l'heure. Et ça a marché avec Texas Chicago. Là-bas, en fait, on s'est vite rendu compte que l'herbe n'était pas vraiment plus verte, en fait. C'est juste que notre projet n'était pas terrible. Et à force de sortir plusieurs produits, ça a débouché sur un partenariat avec Walgreens où on a réussi à en faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on a réussi à imprimer des photos dans les magasins Walgreens, les photos de nos clients, sur mobile. Et donc, la particularité en 2012, c'était qu'on savait faire quelque chose sur mobile. Ce n'était pas le cas de Grand Monde. Et donc, ça a progressivement grossi, mais ça a commencé effectivement sur des itérations produits et un partenariat. Et à un moment, ça a matché, en fait. D'accord. Et alors, ensuite, l'aventure s'est prolongée en France. Donc, c'est ce qui nous intéresse aussi. Comment s'est passée cette transition vers la France ? En fait, le moment où ça a vraiment décollé, au bout de deux mois, je crois, c'était hyper galère d'avoir un renouvellement de visa. On parlait des visas et l'administration américaine, ils sont quand même encore bien plus relous que l'administration française, je trouve. C'est peut-être parce que je suis français. Mais en tout cas, un français aux US, c'était compliqué. Et on n'avait pas une thune en plus. J'attendais un gamin et on n'avait pas d'assurance santé. Donc, ça va commencer à parler à ceux qui vivent là-bas. Donc, l'accouchement, c'était autour de 20 000 dollars. Et autant dire qu'on avait déjà des dettes partout. Donc, l'option de rentrer en France pour avoir un accouchement gratuit, on va dire, c'était assez tentant. Et donc, ça s'est fait assez naturellement, en fait, rentrer sur Toulouse. Et à partir de ce moment-là, ça a été… En tout cas, le business a continué à grossir. Mon associé, on n'était que deux à l'époque. Mon associé, lui, est parti faire un tour d'Asie. Et moi, j'ai enseigné d'entrepreneuriat pendant un an. On a un peu mis en pause la boîte. Et ce qui est chouette avec ce genre de business Internet, c'est que ça grossit un peu tout seul. Pour ceux qui ont eu la semaine de 4 heures, c'est un peu ce qui nous est arrivé. On travaillait 4 heures par semaine sur la boîte. Et ça grossissait. C'était un petit projet sympa. On arrivait à se dégager un peu de salaire parce qu'on ne s'était pas payé pendant 5 ans. On n'était pas mal dans la galère. Et donc là, ça a commencé à décoller. Et naturellement, finalement, on a géré le business en remote parce que lui, il était en Asie. Moi, j'étais en Toulouse. Et les clients étaient aux États-Unis. Et je ne sais pas, ça s'est fait assez naturellement. Après, mon associé m'a rejoint sur Toulouse. Et là où on était deux, maintenant, on est 25. Là où on n'avait que Walgreens, maintenant, on a CVS Pharmacy et Walmart comme partenaire. Et aujourd'hui, on cherche à aller à l'international. Pour nous, ça veut dire aller en France. En fait, c'est un peu contre-intuitif pour pas mal de gens, mais on galère pour rentrer en France. Mais finalement, le côté remote a fait d'ailleurs qu'on était assez adaptés à l'époque actuelle, même si tous les employés ne sont pas en remote et ils sont dans les locaux. Mais on a toujours géré nos partenaires et nos clients à distance. Après, il faut s'adapter. Il y a des choses à changer. Et quel est justement ton modèle de management ? Parce que tu as une équipe 100% en France, tes clients sont 100% aux États-Unis. Donc, comment ça se passe ? Les clients les gèrent par… Je vais donner un exemple. Par exemple, la mise en place du partenaire à CVS. Je n'ai jamais vu quelqu'un de chez CVS physiquement et je n'ai même jamais vu quelqu'un de chez CVS en visio. Ça s'est fait uniquement par call et par email. Il y a eu beaucoup d'emails, par contre. Mais c'est possible. Je dis juste que c'est possible. Après, je pense que ce n'est pas possible de trouver le premier partenaire à distance. C'est très compliqué. Et je ne remets pas du tout en cause le fait d'aller sur place. Mais en fait, le fait d'avoir Walgreens, bien sûr, ça nous a aidé à avoir CVS. Mais on a réussi à mettre en place un partenariat entier à distance. On gère tous nos partenaires à distance et on y va une fois tous les ans ou tous les deux ans pour faire le tour des partenaires. On a aussi un labo en Arizona avec qui on bosse. Ça s'est fait assez naturellement et ça nous permet déjà d'être proche de nos amis et de notre famille et de passer le moins le temps possible dans les avions. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. En termes de management, après, on a dû adapter quelque chose. C'est le support client, par exemple. On a entre 500 et 1 000 tickets par jour de support client. On s'est adapté. On a embauché des Américaines aussi. Il y a des Américaines qui sont dans les équipes pour faire le support. Mais aussi, on a été un peu malin. On a fait des chatbots avant l'époque des chatbots. Et finalement, ça ne nous prend pas beaucoup de temps de gérer les demandes clients, en fait. Sachant qu'il y avait forcément le décalage de l'art qu'il faut gérer. Donc, on a essayé d'être malin, en tout cas, sur la façon dont on gérait ça. Alors, il nous reste trois minutes avec toi. Et il y a une question que j'aurais souhaité te poser. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur dans cette aventure ? À quel moment tu as été découragé ? Comment tu as rebondi ? Voilà comment tu as vécu. Je pense que c'est plus lié au choc culturel qu'on a. Moi, j'étais sur cette image. J'avais l'impression que je parlais anglais parce que je regardais Game of Thrones avec des sous-titres. Sauf que quand je suis arrivé à Chicago, il n'y avait pas de sous-titres et ils ne parlaient pas comme dans Game of Thrones. Donc, ça a été super violent de réaliser que j'étais une tanche en anglais, en fait. Et que je ne comprenais rien. Et que jour ou deux, je devais pitcher 60 investisseurs. Et ils me regardaient en disant « Ah, c'est cool, tu es français. La Tour Eiffel, le Levin et tout, c'est génial. » Mais ils n'avaient pas du tout envie de parler business avec moi. Et ça, ça a été assez décourageant au début. Et tout simplement, le choc culturel plus le défi entrepreneurial, ça a fait beaucoup. Et en même temps, ça a fait qu'on s'est adapté énormément. et on a appris à survivre, en fait, dans un environnement qui n'est pas hostile, mais qui était quand même hostile, en fait. Donc, ça, j'ai trouvé ça hyper dur. Et toi aussi, en fait, quand tu es à l'étranger, tu as le pro et le perso qui sont très liés. Ton visa conditionne le visa à ta femme. Et enfin, voilà. Tout est compliqué et tout est lié, imbriqué. Tu n'es pas seul dans l'aventure. Et au niveau charge mentale et psychologique, c'est un peu dur. De la nécessité d'avoir un bon conseil pour les visas. Et j'en réfère à Stéphanie parce que ça permet d'avoir une tranquillité d'esprit, une stratégie personnelle aussi, qui ne sont pas négligeables dans un contexte pareil. Donc, merci, Guillaume, de ton témoignage. Et je pense qu'il y a quand même quelques questions qui sont arrivées dans le chat. Donc, on peut peut-être en poser, notamment la première, qui est par rapport au retard des entretiens dans les ambassades américaines, dans l'espace Schengen. Est-ce que c'est à cause du Covid uniquement ou pas ? Ça, c'est pour Stéphanie. Alors, oui, parce qu'au début, il y a eu bien des fermetures de bureaux, etc. Ça a été très compliqué. Ensuite, au tout début, il y a eu une volonté de stopper complètement l'immigration sous l'administration Trump au départ. Et puis maintenant, ils ont simplement un backlog complètement hallucinant. Plus, il y a les répugies afghans, dont il faut s'occuper à l'heure actuelle aussi. Donc, il y a un backlog très, très, très important. Mais encore une fois, il y a des postes américains à l'étranger qui fonctionnent mieux que d'autres. Donc, n'hésitez pas à nous consulter. Puisqu'évidemment, l'ambassade des États-Unis à Paris et dans l'espace Schengen, c'est très compliqué à l'heure actuelle d'avoir un rendez-vous. Et oui, on a entendu parler d'un délai de 400 jours pour avoir un entretien à l'ambassade. Oui, on a un client là, il a eu le 22 mai 2022. Le 22 mai, pardon ? 2022. Oui, la fin de l'année prochaine. Donc, l'utilité de notre American Business Bootcamp pour essayer d'amorcer les choses avant parce qu'il ne faut pas faire pas de temps. Et surtout, il y a d'autres solutions qui, heureusement, fonctionnent un petit peu mieux que l'ambassade des États-Unis à Paris à l'heure actuelle. Mais on espère une ambassadrice arrive là à Paris dans les jours qui viennent. Donc, peut-être que les choses vont changer ou qu'ils vont peut-être embaucher davantage, etc. Donc, à voir ce qui se passe les prochaines semaines. À suivre, parfait. Une autre question, cette fois-ci pour Laura. Est-ce que vous voudriez bien élaborer un peu sur le fonctionnement à distance de la plateforme Empowered Startups qui a été évoquée? Oui, certainement. Merci. Merci pour la question. Donc, nous travaillons avec des entrepreneurs et des fondateurs expérimentés qui sont à l'international. et leur but, c'est de se lancer sur un terrain international. Et donc, nous avons créé une plateforme qui a plusieurs buts. Un des buts, c'est de permettre des échanges et de la collaboration en ligne parce que ce n'est pas toujours possible d'être côte à côte. Et donc, cette plateforme-là, ça inclut des outils digitales pour discuter des projets. Donc, on organise le business plan sur le modèle Lean. Nous avons aussi la formation. Nous avons aussi des... Ça permet des discussions entre des partenaires. Et donc, par exemple, nous avons des gens qui participent ou des projets qui participent à notre programme PHASE qui, à cause de la pandémie, ce n'était pas possible qu'ils se rendent en Colombie-Britannique pour rencontrer tout le monde ici. Et donc, ils se sont organisés sur cette plateforme-là. Et là, des intervenants ici à Colombie-Britannique ont pu voir leur plan, passer des commentaires là-dessus. Et ils ont pu avoir des collaborations initiales pour que quand ils vont venir en Colombie-Britannique, leurs discussions soient beaucoup plus concrètes. Et cette plateforme, on l'utilise pour notre incubateur, mais on l'a fait... On l'a rendue disponible à tous les participants de PHASE parce que c'était... C'était germain. It was relevant pour ce programme-là. D'accord. Très bien. Super. En tout cas, merci beaucoup, Laura. Je ne sais pas si nous avons d'autres questions. Je ne crois pas. Peut-être est-ce qu'un enregistrement sera disponible? Oui, bien sûr. Je réponds à Maxime qui pose la question. En fait, on va poster... On poste tous nos webinars sur la chaîne YouTube de French Cluster. Voilà. Et donc, il faut juste taper French Cluster. Et puis, si nous n'avons pas d'autres questions, peut-être quelqu'un souhaite dire le mot de la fin. En tout cas, il y a quand même des espoirs et des pistes. C'est bien de se renseigner et de discuter avec des personnes qui sont expertes et qui peuvent donner les bonnes informations. Voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole avant que je conclue? Il y a peut-être un... Pardon. Vas-y, vas-y. OK. Je voulais juste te dire, j'avais oublié de dire que quand on explore aux États-Unis, il faut bien cibler. Il faut savoir à quel niveau, à quel stade dans son développement on est. Parce qu'il ne faut pas engager avec des VCs quand on n'a pas de business plan, par exemple. Bien sûr. Je suis sûre que les gens le savent. Mais donc, il y a des étapes. On peut se faire un peu de visibilité avant et engager avec des gens, mais sans aller directement dans des sessions de pitch, etc. D'accord. Et Guillaume souhaitait parler aussi. Oui, non, c'était... Soyez... Enfin, ça rejoint un peu ton point de vue. C'est... Soyez vraiment sûr de vous. Et ouais, pensez-y à 50 fois avant d'y aller. Ça va être super dur. Ça va être super cher. Et il y a très peu de chances que ça réussisse. Donc, c'est pour vous dire que oui, ça peut marcher, mais le prix à payer, il est lourd. Donc, enfin voilà, ça ne va pas être facile, en tout cas. Quoi qu'il arrive, ça ne va pas être facile. Et je connais beaucoup de personnes qui ont, sur un développement, aux US, perdu un max de thunes, en fait. On fait une levée de fonds et l'on cramait. Et comme tu disais, les VCs américains, ils ne sont pas tendres. En ce moment, il y a plein de thunes en France, donc il faut en profiter. Il y a une bulle, c'est maintenant, quoi. Mais ça va être... Voilà, il faut être sûr qu'on ne fait pas ça à la légère. On ne fait pas ça parce qu'on dit que les copains, ils font la même chose. Il faut y aller parce que c'est un vrai sens pour le business et qu'on est prêt sur son... On a déjà fait son accroche-marché. On est déjà allé au-delà de la France. Mais voilà, juste un petit conseil, faisiez gaffe. Tout à fait. En fait, pour terminer là-dessus, c'est pour ça que nous proposons cet American Business Bootcamp. Et sur le partage d'écran, vous pouvez voir qu'on va invoquer d'autres thématiques, justement. Parce qu'effectivement, il faut être bien préparé pour ne pas être déçu ou trop investir et ensuite ne pas y arriver. Donc, là, c'était la première session. Sur la deuxième, on va évoquer les écosystèmes business aux États-Unis. Donc, où est-ce qu'il vaut mieux s'installer selon notre marché ? Comment il est essentiel d'adapter la stratégie marketing, même quand on a un business qui fonctionne en Europe, parce que ça ne va pas être les mêmes règles et la même culture aux États-Unis ? Et enfin, comment le e-business peut nous aider à vendre sans se déplacer aux États-Unis ? Donc, ça, ce sera la deuxième session. Et puis, la troisième session, ce sera sur comment créer sa filiale à distance, parce qu'il existe des solutions aujourd'hui pour légalement avoir un statut et une société ici, aux États-Unis. Le sujet des locaux commerciaux, gros sujet sur lequel il ne faut pas se rater et anticiper et bien se faire accompagner. Et là, on aura quelqu'un d'expérimenté sur le sujet qui va nous dire quels sont les pièges à éviter quand on a besoin d'un local commercial. Recruter ou envoyer des employés aux États-Unis, parce que ce n'est pas toujours facile de trouver les talents sur place. Donc là, on aura aussi quelqu'un qui va nous apporter des trucs et astuces. Et puis, les différences culturelles qui, il faut l'avouer, sont parfois un frein ou parfois source de déception. Donc, comment bien s'y préparer ? Voilà. Alors, il y a peut-être une dernière question avant que l'on clôture. pour Stéphanie, peut-être, c'était d'avoir les adresses personnelles, du moins les LinkedIn de chacun, y compris de Stéphanie, pour pouvoir vous contacter par la suite. Donc, dans le chat, normalement, je crois que Sharon les a aimablement postés, les liens LinkedIn de chacun. Et puis, on postera la vidéo YouTube et il y aura les contacts LinkedIn également aussi. En tout cas, je vous remercie toutes et tous pour ce panel. Je remercie notre audience également. Donc, cette vidéo sera postée sur la chaîne YouTube French Cluster. Et nous vous disons à bientôt pour la suite du programme que vous avez aperçu en compagnie de nos partenaires. Voilà. Donc, très bonne journée ou soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada